Mes enfants, vous êtes en vacances cette semaine, et donc reposez-vous bien avant de pouvoir reprendre l'école pour le dernier mois, le mois de juin. Mais nous avions un planning à respecter avec Notre-Dame, et donc c'est pour ça que, même si vous êtes en vacances, nous continuons les vidéos pour vous parler cette fois-ci de Notre-Dame et de la France, de la France tout particulièrement. Alors on ne pourra pas tout voir, évidemment, de même que nous n'avons pas pu voir tous les saints qui ont parlé de Notre-Dame, nous n'avons pas pu voir toutes les apparitions, c'est évident. Et bien ce sera la même chose, on va être obligé de choisir, de couper, mais on va voir très rapidement la grande histoire d'amour entre Marie et notre pays. Oui, il commence il y a bien longtemps, évidemment, mais c'est surtout peut-être à partir, voilà, dans le deuxième millénaire, à partir du 15e siècle, notamment avec la jeune bergère Sainte Jeanne d'Arc qui boute les Anglais hors de France avec sa bannière Jésus-Marie, voilà. Et deux siècles plus tard, vous connaissez cette histoire puisque je vous l'ai raconté le 13 mai pendant la messe, et bien deux siècles plus tard, le roi de France qui était Louis XIII à cette époque, en 1628-1629, qui venait de remporter la victoire à La Rochelle contre les protestants, les protestants qui étaient alliés à l'ennemi anglais, encore une nouvelle fois, et cette victoire, il savait qu'il l'avait remportée grâce à Marie. Vous vous souvenez, il avait fait distribuer 15 000 chapelets à ses troupes, il avait fait prier le chapelet, il avait fait parler du chapelet, fait enseigner, aimer le chapelet, et donc Louis XIII dit Louis le Pieux, qui aimait beaucoup Notre-Dame et Saint-Joseph, et bien Louis XIII avait demandé que soit dédiée, soit dédicacée une église, une basilique, à Notre-Dame des Victoires, parce que c'était Notre-Dame qui lui avait donné la victoire contre son ennemi. Et quelques années après, Louis XIII est très inquiet, parce que son épouse et lui n'ont pas encore d'enfants. Cela fait 22 ans qu'ils sont mariés et ils n'ont pas d'enfants, donc il n'y a pas d'héritier au trône de France. Et donc en 1637, la Reine de France commence à prier, et tout le peuple de France commence à prier avec elle. Et les prières ne restent pas vaines, parce que Marie va apparaître à un moine, à un frère, frère fiacre qu'on l'appelle. Et ce n'est pas un hasard, elle apparaît à un frère qui est de la communauté des Augustins, de Notre-Dame des Victoires. Et Notre-Dame va demander trois choses, trois neuvaines. Il faut prier une neuvaine à Notre-Dame de Grâce, qui est à Cotignac, là où Saint-Joseph est apparu. Il faut prier une neuvaine à Notre-Dame de Paris. Et il faut prier une neuvaine à Notre-Dame des Victoires. Et donc, c'est ce que va faire le couple royal, et puis l'Église de France va s'y unir. Eh bien, les enfants, neuf mois plus tard, jour pour jour, naissait Louis, le fils de Louis XIII. Louis qui va devenir plus tard, lorsqu'il sera sur le trône, Louis XIV. Mais, tant qu'il n'est pas roi, on ne lui donne pas le nom de XIV. Il est Louis-Dieu donné, donné par Dieu. Et, c'est un petit détail à remarquer. Ce qui est très beau, c'est que le règne de Louis XIV, le règne de Louis-Dieu donné, qui est un miracle que le bon Dieu a permis, sera le plus long de l'histoire du royaume de France. Donc, ça montre quand même que le bon Dieu a voulu témoigner sa protection, témoigner son soutien au royaume de France, qu'il avait prié. Parce qu'à partir du moment où les Français, où le roi s'éloigne de Dieu, le renie, ne sont plus unis au pape, eh bien, la grâce n'est plus transmise au royaume. Donc, ça a été pour Louis XIII un tel signe de la protection de Notre-Dame envers la France qu'il a décidé, quelques années après, de consacrer le royaume de France à Notre-Dame et de demander que le 15 août, vous savez quelle fête c'est le 15 août ? Le 15 août, c'est l'Assomption de la Sainte Vierge Marie, l'une des plus anciennes fêtes mariales, et donc que le 15 août devienne fête nationale. Donc, la véritable fête nationale pour nous Français, Français catholiques, Français qui aimons notre histoire, notre pays, depuis le début jusqu'à la fin, eh bien, c'est véritablement le 15 août et non pas le 14 juillet qui est une date terrible, une date où le sang a été répandu. Non, le 15 août, fête de Notre-Dame, fête nationale de la France et qui est un jour férié encore. Et à partir de ce moment-là, eh bien, une pluie de grâce est tombée sur le royaume de France. À partir du moment où Louis XIII a placé officiellement, solennellement, le royaume de France sous la protection de Marie, eh bien, la France a été en bonne santé, pourrait-on dire. Il y a une très belle statue que vous connaissez pour l'avoir vue au moins une fois et qui est dans la lettre du jour. C'est Louis XIII, à genoux, qui est en train de tendre, de remettre sa couronne à Notre-Dame. Eh bien, voilà quelque chose dont nous devons nous souvenir. Je terminerai par là. C'est que tant que nous serons soumis à Notre-Dame, tant que nous lui remettrons notre cœur ou notre couronne, comme vous voulez, eh bien, Notre-Dame protégera la France. Tant que nous serons soumis au ciel, le ciel nous protégera de la même façon que lorsqu'Israël, dans l'Ancien Testament, se montrait fidèle à Dieu, se montrait soumis, respectait les prescriptions liturgiques, eh bien, Israël gagnait contre ses ennemis. Les ennemis d'Israël ne pouvaient rien contre lui. Mais à partir du moment où Israël devenait idolâtre, à partir du moment où il se détournait de Dieu, Israël perdait et était soumis, devenait esclave des autres peuples. Eh bien, voilà peut-être le moment de se souvenir que seule Marie, seul le bon Dieu, peuvent sauver la France. Donc, souvenons-nous de ça, imitons bien le roi Louis XIII, Louis le Pieux, soyons plein de foi comme lui, aimons Marie comme lui, et donnons-lui la couronne de notre cœur comme lui. Ainsi soit-il. Notre-Dame de Fatima a prié pour nous, Saint Joseph, protégez nos familles. Ainsi soit-il, au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Sous-titrage ST' 501